de l'IGF. Nous avons consacré une bonne partie de la discussion au processus lui-même, en fait. On s'est demandé si le MAG devait lui-même définir le thème et ses sous-thèmes à lui seul ou s'il fallait consulter la communauté en général. On a évoqué différents arguments pour et contre les deux solutions. D'ailleurs, on a suggéré qu'à l'IGF, il faudrait envisager de définir avec les participants quels pourraient être les prochains thèmes et sous-thèmes. On a aussi dit qu'il manquait des critères pour définir les thèmes. Il y a un problème de délai. Si l'on veut consulter la communauté en général, on risque de manquer un peu de temps. Certains estiment aussi qu'une vaste consultation ne nous permettrait pas forcément d'aboutir à des idées nouvelles. D'un autre côté, consulter la communauté serait considéré comme un geste novateur. C'est d'autant plus que nous disposons de plus de temps que les années précédentes. Vu que l'IGF de cette année s'est tenu en septembre. Nous avons donc pas mal de temps devant nous. Et certains estimaient qu'on pourrait consulter la communauté sous forme d'un test, d'un projet pilote en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on demanderait à la communauté de proposer un sous-thème. Mais là non plus, nous ne sommes pas parvenus à une conclusion concertée. Et il nous est resté quelques 30 minutes ou même un peu moins pour discuter du fond. Et je crois qu'on a un peu progressé en ce qui concerne les propositions entendues ce matin. On a même proposé un nouveau thème. Cela vous montre bien à quel point il va être difficile de trouver une solution. La nouvelle proposition, c'est 10 ans de formation de l'évolution et de l'utilisation de l'Internet. Certains sont préoccupés au sujet du thème du développement durable proposé par certains participants. C'est un thème trop vaste qui ne nous permettrait peut-être pas d'aborder certains thèmes spécifiques qui nous tiennent à cœur. Quoi qu'il en soit, la discussion a été très utile pour tous, pour moi-même y compris. Mais malheureusement, nous n'avons pas de solution et nous comptons donc sur vous pour que vous nous proposiez comment procéder pour la suite. Même pour ceux qui estiment qu'il est prématuré de consulter le public, je crois qu'on est généralement d'accord pour dire qu'une consultation ouverte serait opportune. Mais il y a un problème de temps, manque de critères et la manière de procéder. Voilà comment je peux vous résumer nos discussions, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je crois que Constance souhaite dire quelques mots. Merci beaucoup. Une autre proposition a circulé et je précise que ce n'est pas une idée qui vient de moi. Gouvernons dans l'Internet pour l'autonomisation, la confiance et la prospérité pour ceux qui estiment que le développement durable est peut-être trop vague. Merci. Je vous remercie. Bon, il est évident qu'il n'y a pas eu de consensus et qu'on ne parviendra pas à un consensus aujourd'hui. Je vais demander à Bénédicto de poursuivre les consultations. Donc, consulter la communauté et le MAG en ligne. Je propose en effet d'ouvrir la discussion à la communauté en général, comme l'ont suggéré certains, mais peut-être pas trop longtemps. La définition du thème et des sous-thèmes doit être faite dans certains délais. Si nous voulons pouvoir lancer l'appel à proposition vers mi-janvier, fin janvier ou plus tard. Je propose qu'on prévoit une téléconférence à la mi-janvier et ce serait notre seul point de l'ordre du jour. Évidemment, aucune solution ne pourra satisfaire tout le monde. En fait, ça rendra tout le monde aussi malheureux, probablement. Mais il faudra bien définir un thème et ensuite, nous pourrons procéder, nous pourrons lancer l'appel à proposition. Pas d'objection? Avri? Je suis consciente des ressources limitées dont dispose le secrétariat et j'ai pas mal travaillé avec le secrétariat. Je suis donc tout à fait prête à les aider, organiser tout cela. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez compter sur la collaboration d'Avri-Benedicto. Nous passons au point suivant. Une discussion sur les autres activités de l'IGF. Donc, d'autres types de séances ou sessions. On a déjà évoqué les forums de bonne pratique. Je ne vous propose donc pas de poursuivre cette discussion-là, mais il y a aussi les coalitions dynamiques et leur interaction avec l'IGF. Le rôle que ces coalitions pourraient jouer pour promouvoir les objectifs de l'IGF. Ou comment les utiliser dans les activités d'intercession. et la relation entre les coalitions dynamiques et l'IGF de manière générale. Voilà les questions que nous allons nous intéresser à la demande de certains, quelques membres du MAG. Cela devrait aussi nous aider à organiser la procédure pour les activités d'intercession. Marie-Lyne. J'ai des préoccupations déjà évoquées hier qui concernent non seulement les coalitions dynamiques, mais je pense aussi qu'il faut être conscient des attentes vis-à-vis d'initiatives nationales ou régionales en ce qui concerne leur capacité et les ressources dont ils disposent pour effectuer un travail supplémentaire qui ne découlerait pas de leur processus organique. Je suis d'accord avec l'idée d'encourager leur participation. Certains seront prêts à répondre à cette invitation, d'autres non. Je reviens en coalition dynamique qui ne se situe pas toutes au même niveau de maturité. Et elles ne sont pas encore toutes représentatives d'un point de vue géographique et ne reflètent pas non plus tous les points de vue. Certaines ont connu du succès dans un domaine spécifique parce qu'elles sont mieux alignées sur les activités qui leur ont été confiées. Ce n'est pas une critique mais une constatation. Donc, en ce qui concerne ceux qui travaillent pour la coalition dynamique sur l'accessibilité sont des personnes engagées et bien informées. Peter Major est présent et pourrait peut-être nous en dire davantage. alors il faudrait définir ce que nous attendons des coalitions dynamiques et il faudrait aussi vérifier si nous voulons appliquer les mêmes critères à toutes les coalitions ou accepter le fait que certaines ont beaucoup évolué, d'autres moins. certaines en sont encore à leur premier balbutiement. La situation est assez confuse et je crois qu'il serait important d'en savoir un peu plus. comme les coalitions dynamiques ont été créées dès le début je voudrais vous rappeler qu'elles ont été créées parce que l'IGF n'était pas conçue pour prendre des décisions à l'origine. Et on a estimé que certaines personnes ou organisations pourraient se réunir autour d'un thème donné afin de l'étudier plus avant et soumettre ce thème à un organe habilité à prendre des décisions. en 2006 lors de l'IGF on a alors créé plusieurs coalitions dynamiques. On a un peu perdu le fil depuis leurs activités ont diminué maintenant il y a une reprise des activités au sein de certaines des coalitions dynamiques Certaines ont même soumis des recommandations à des organisations internationales qui ont donné suite. Mais les coalitions dynamiques n'ont pas vraiment rendu compte de leurs activités à l'IGF pour l'instant. Raison pour laquelle nous devons définir ce que nous voulons en faire. Nous avons créé ces coalitions dynamiques Est-ce qu'il est maintenant temps d'établir des règles relatives à leur rôle ou leur participation? Merci Monsieur le Président Merci d'avoir rappelé l'historique de ces coalitions dynamiques. Je voudrais dire que je suis d'accord avec Marc et Marilyn ces coalitions sont très hétérogènes au départ on avait proposé de créer des groupes de travail réguliers ordinaires cette idée a été rejetée parce que c'était trop institutionnel raison pour laquelle on a lancé ces coalitions dynamiques. à part organiser une réunion annuelle certaines n'ont pas fait grand chose mais certaines comme la coalition dynamique sur l'accessibilité ont fait un excellent travail. La coalition sur l'accessibilité ne s'est pas contentée de débattre mais a rédigé des documents et a sensibilisé les gens sur la nécessité d'aider les personnes handicapées. Lorsque vous m'aviez demandé de diriger une séance sur la neutralité du net j'ai vu qu'il y avait une coalition dynamique sur cette question et qu'elle avait élaboré des principes elle avait fait un excellent travail qui a été soumis au Conseil de l'Europe et au Parlement européen si je ne me trompe pas mais ceci n'a jamais été soumis à la la communauté enfin il n'y a pas eu de canal de retour vers la communauté de l'IGF. On en a parlé lors d'une téléconférence juste avant ou après Istanbul je crois qu'il est indispensable de mettre en place un canal de retour entre les coalitions dynamiques et la communauté de l'IGF. En préparant la séance sur la neutralité du net nous nous sommes penchés sur l'exemple de l'équipe spéciale d'ingénierie de l'Internet l'IETF qui peut lancer une idée si celle-ci retient l'attention il est possible de créer un groupe de travail qui doit être approuvé par le Conseil de l'architecture du net qui approuve aussi le mandat du groupe de travail. Une fois le travail terminé les résultats doivent être présentés à la communauté. Je pense que nous pouvons nous inspirer de ce type de modus operandi. si nous voulons que la coalition dynamique que les coalitions dynamiques produisent des résultats tangibles il faudra établir un lien vers la communauté en général. Il me semble que le MAG devrait être le groupe habilité à approuver le mandat des coalitions dynamiques. nous avons une coalition dynamique sur les droits et les principes qui a produit d'excellents résultats. Une petite brochure mais là non plus ça n'a jamais fait l'objet d'un rapport aux réunions de la communauté. Bon, je ne pense pas qu'on trouvera une solution aujourd'hui mais il est important de réfléchir à la manière d'interagir avec les coalitions dynamiques et de les faire participer à l'IGF. Merci, Peter. Merci. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vient de dire Marc. Une solution serait peut-être de commencer par réunir des faits puis procéder à une évaluation et dans le mécanisme d'évaluation de ces questions précédemment on pourrait évaluer les coalitions dynamiques et sur la base de ces informations là nous pourrons prendre des décisions informées. Je ne crois pas que la question soit urgente. Alors, commençons par collecter des informations évaluant la situation et ensuite nous pourrons donner suite aux suggestions faites par Marcus. Merci, Virat. Je n'aurai jamais été aussi bref. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vient de dire Marcus. Marc, je serai bref aussi. Je suis entièrement d'accord avec Marcus. Il faut mettre en place un canal de retour entre les coalitions dynamiques et l'IGF. Chacune des coalitions dynamiques devrait informer le MAG de leur plan d'action et des résultats attendus. Cela nous permettrait mieux de comprendre comment les faire participer aux activités d'intercession ainsi qu'à l'IGF de l'année prochaine. Merci. Est-ce qu'il y a des objections? Ce n'est pas le cas. Marilyn, êtes-vous d'accord? Pour inclure cette question dans le groupe de travail chargé de l'auto-évaluation. Donc, il s'agirait d'adresser la liste des coalitions dynamiques existantes, de définir lesquelles sont actives, lesquelles ne le sont pas, et en vous écoutant, je me dis qu'à l'IGF, on prévoit généralement d'accorder un créneau à la coordination des activités des IGF nationaux et régionaux qui sont en quelque sorte des produits dérivés de l'IGF international. On pourrait ajouter les coalitions dynamiques à cette liste et prévoir qu'un certain nombre de membres du MAG doivent être présents lors de cette réunion de coordination pour collecter toutes ces informations. Je ne voudrais pas faire du MAG un Sénat qui organise des audiences. Je préférerais que les membres du MAG circulent dans la communauté pour collecter les informations. Ce serait une manière plus démocratique et pertinente de procéder. Vous êtes d'accord avec moi, Marilyn? Avec un petit ajout, je crois en effet que les coalitions dynamiques, tout comme les IGF nationaux et régionaux, pourraient rédiger un rapport. Elles peuvent elles aussi procéder à une auto-évaluation et apporter leurs contributions. On peut intégrer cela dans le groupe de travail. Merci beaucoup. Alors, je crois que cette question-là est réglée. Est-ce que vous avez d'autres points soulevés au titre de ce point de l'ordre du jour? Non? Alors, nous pouvons avancer. nous avons déjà discuté du calendrier et des préparatifs de l'événement. La majorité d'entre vous estimait que ma proposition était acceptable. Et la majorité était en faveur de tenir trois réunions l'année prochaine sachant que toutes les deux semaines il y aura une téléconférence pour prendre les décisions nécessaires. On commencera par les thèmes et les sous-thèmes. C'est à mon avis la question prioritaire pour l'instant. lors de la deuxième réunion du cycle je veux parler de la réunion du mois de mai même si nous n'en connaissons ni le lieu ni les dates mais généralement la réunion de mai se fait et en parallèle avec le forum du SMSI les trois jours précédents c'est-à-dire le mercredi, jeudi et vendredi ou après c'est-à-dire le lundi, mardi et mercredi le forum du OUSIS durant cinq jours et cette fois-ci on célébrera aussi le 150e anniversaire de l'UIT et la journée mondiale de l'information donc il s'agira de voir quelles salles sont disponibles s'il y a des hôtels disponibles il faudra peut-être qu'on se réunisse ailleurs il y a parfois une réunion eurodique début juin à Sofia c'est une autre possibilité tout cela reste à voir et le secrétariat vous donnera les informations pertinentes en temps voulu mais en attendant il faudra aussi lancer un appel à proposition d'atelier fin janvier puis collecter toutes les propositions entre fin février et mi-mars à la mi-mars ce sera une première évaluation et présélection dans le but à procéder à la sélection définitive du moins pour la majorité des ateliers au cours de la réunion de mai Marie-Lyn je voudrais que les collègues notent que la commission des sciences et techniques des Nations Unies se réunit du 4 mai je sais que nous nous sommes parfois réunis pendant le forum du SMC mais également pendant le CSED mais je sais que le CSED s'est engagé dans l'IGF mais le SMC plus 10 avec son rapport d'examen qui dit que le CSED a pour mandat de débattre tout ceci est très important pour l'IGF et je pense qu'il faut tenir compte de ces événements également le CSED lorsqu'il se réunit à une séance de haut niveau d'ouverture avec deux éléments les sciences et technologies pour le développement et les suivis du SMC ainsi que la responsabilité qui a été donnée au CSED par l'Assemblée générale de l'ONU en 2006 j'aimerais que nous tenions compte également de cela s'il vous plaît merci vous ne proposez pas de faire seul au cours de la semaine du CSED donc si l'on participe à ce forum je pense qu'il y a des davantage de possibilités de participer à ces débats Charles merci monsieur le président j'avais une question je voulais voir si jamais nous avions achevé nos discussions sur les séances principales et les propositions de table ronde etc je voulais savoir si on avait terminé merci oui nous en avons terminé avec les séances principales mais nous n'avons pas terminé avec les activités intercession merci Marilyn Peter vous avez parlé juste pour assurer le suivi de ce que Marilyn a dit le CSED cette année dans sa résolution sur le suivi un paragraphe sur la poursuite de l'IGF et dans cette optique nous devrons peut-être reconsidérer le fait le fait de ne pas influencer la portée en faveur de la direction des membres du CSED donc c'est en tout cas un sujet de réflexion oui je pense de la présidence que lorsque nous avons discuté de l'auto-évaluation j'avais cru comprendre que nous présenterions les résultats de cette évaluation dans ce rapport au CSED donc pour alimenter leur discussion la portée je pense que Genève est l'endroit où nous pouvons véritablement rayonner et je pense que c'est un petit peu le ce sera le point suivant de notre du jour comment travailler au rayonnement et à la communication donc ça c'est le point 7 de l'ordre du jour que j'aimerais ouvrir et sur lequel j'aimerais avoir des réactions j'ai entendu parler de Jivan qui proposait de travailler à ce document à partir de son savoir et de sa compétence malheureusement il n'est pas dans la salle mais j'espère qu'il va nous rejoindre j'ai deux demandes de parole Vila et Marilyn Oui moi je suis d'accord pour le groupe chargé de la communication le groupe d'évaluation doit être aussi parti au groupe de communication donc voilà je suis volontaire pour cela merci Marilyn je m'appelle Marilyn Cade je propose d'intégrer l'évaluation documentation etc parce que je pense que ce que nous essayons de faire c'est de mettre sur le papier les résultats et je pense qu'il serait bien de l'intégrer dans le cadre d'une initiative de communication et j'ai proposé au secrétariat et donc hier il y avait une discussion sur une mailing list donc peut-être qu'on pourrait se mettre au fond de la salle et puis faire une liste de diffusion par courriel ou quelque chose comme ça afin de de produire quelque chose d'utile d'ici le mois de mai je me tournerai vers monsieur Peter Major je pense que nous devrions avoir un document à diffuser au sein du MAG d'ici la fin du mois de mars exact puisque l'exigence statutaire dit qu'il faut rendre un document un mois avant la réunion si possible même avant pour que le secrétariat puisse éventuellement le communiquer aux membres du CSTD mais en fin de compte nous n'avons pas beaucoup de temps donc la communication et la pratique de communication est plus large que le simple fait de communiquer des résultats d'évaluation mais en réalité il faut trouver une solution pour voir comment nous pouvons établir ou aller à l'encontre de la perception sur laquelle l'IGF ne fait rien l'IGF produit du matériel vidéo malheureusement peu de gens savent peu de gens l'utilisent et il faut trouver des solutions pour présenter ces informations aux organisations aux pays aux individus concernés qui peuvent tirer avantage de ces informations c'est un petit peu le problème il faut tenir compte du fait qu'il y a une véritable cause pour faire volonté de faire davantage mais parfois les choses vont d'une telle manière qu'on tient davantage compte des considérations politiques que des réalités par conséquent nous avons besoin de réfléchir à comment nous allons dépasser ces difficultés et comment nous allons présenter les travaux et les résultats de l'IGF de manière à ce que ce soit utile alors j'ai un certain nombre d'orateurs peut-être que nous pouvions consacrer les 15 ou 20 prochaines minutes à cette conversation j'aimerais également des volontaires qui pourraient faire office de coordinateurs pour coordonner ces travaux ce qui nous aiderait ICC BASIS et ensuite Maria Victoria Thank you Mr. Chair I would just like to offer the support and contribution of ICC ICC BASIS soutient et aidera aux travaux de communication en tant que nombre de main que je suis prêt à travailler et à contribuer Maria Victoria Donc je peux moi aussi participer au groupe de communication Comme je l'ai dit c'est important il faut participer il faut que les pays en développement participent La voix à New York de nombreux pays comme le mien ne se fait pas entendre à cause d'une insuffisance de compréhension au sein de la diplomatie de la communauté diplomatique à Genève c'est un petit peu la même chose mais il y a des discussions entre ambassadeurs mais il faut véritablement transmettre ce message à nos capitales et à New York où se prennent les décisions Voilà c'est tout Monsieur le Président Merci Léa Thank you Chair Merci Monsieur le Président J'aimerais moi aussi m'associer à tout cela donc avec une participation à ces travaux en termes pratiques et donc il y a bien entendu une communication pour pouvoir réfléchir au plan d'action et voir comment nous pouvons intervenir soit lors de conférences ou d'événements qui pourraient faire l'intervention de certains membres du MAC Je vous remercie Merci Peter Un d'abord Peter Ding et ensuite Peter Major Merci Monsieur le Président Les principes de bonne gouvernance nécessitent que vous sépariez les deux fonctions Nous ne devons pas confondre la comparaison et l'évaluation d'informations qui est une et une tâche très importante avec la communication cela existe cela exige donc des compétences séparées et des personnes séparées une fois que l'information est recueillie et bien on peut s'en servir pour d'état d'objectif l'information provient de cette source et elle est préparée de façon sélective pour le message de communication donc nous devons distinguer les deux fonctions avec les groupes de travail non elles sont distinctes dit le Président donc l'auto-évaluation sera conduite par Marilyn mais là nous parlons de stratégie de communication et de stratégie de rayonnement donc Peter Major vous avez la parole je suis d'accord nous parlons de deux choses différentes et il nous faut garder cela à l'esprit je parle de l'évaluation de ce que nous faisons et nous devrons le faire d'ici la fin de l'évaluation et le transformer en un type de rapport et donc mis à disposition des membres du CSCD nous le faisons de façon très complexe nous n'avons pas le temps les moyens de le faire mais il y a des nouvelles tâches que le secrétariat peut entreprendre en organisant des réunions avec les diplomates de Genève pour leur donner une idée de ce que nous faisons et quels en sont les résultats je suis prêt à y contribuer merci beaucoup j'ai Marie-Line Morale et Dominique sur ma liste merci très rapidement je pense que le groupe de travail que j'ai proposé de conduire s'attellera à à une source importante d'informations mais au paragraphe 72 il est écrit que c'est ce que nous devons faire donc la communication doit devenir une partie intégrante des activités en cours et des activités en cours et c'est pourquoi je suis proposé de travailler dans ce groupe également parce qu'il faut travailler de façon éclairée et l'un des objectifs les plus importants c'est que nous devons avoir du matériel utilisable par les membres du MAG et comprendre les différences en compétences je vous remercie Morale j'aimerais rappeler ma proposition d'hier de réunir une séance d'information sur la mission permanente du GF ici à Genève et parler de ces questions je propose également d'utiliser les réseaux sociaux de manière intensive pour faire la publicité des événements je peux vous dire que pour le secrétariat il n'est pas très facile d'organiser ce type de session et de séance mais par conséquent j'invite notre hôte pour 2015 ou même les pays hôtes précédents à organiser des informations au moment le plus opportun donc il disait quelque chose à Genève parce que vous savez qu'il est très difficile les gens ont beaucoup de réunions mais il existe des moments plutôt calmes par exemple début janvier les gens travaillent peu il n'y a pas grand chose qui se passe souvent ce sont des séances qui ont lieu au moment du déjeuner autour de quelques sandwiches ils voient les sandwichs ils viennent et puis à ce moment-là il est possible d'interagir pendant une petite heure voilà je vois que Bénédicto s'emploie déjà s'engage déjà oui j'ai un prêt engagement mais c'était un prêt engagement le fait de proposer le Brésil pour l'IGF et je voudrais remercier les collègues des délégations ici qui ont fait part de leur volonté à cet égard nous pensons qu'il est très important de communiquer auprès des gouvernements et des acteurs qui sont moins impliqués en particulier parce que il y aura donc cette réunion de haut niveau et il est important que les délégations soient impliquées c'est important de le faire à Genève mais c'est encore plus important de le faire à New York nous allons essayer de déterminer les moments les plus appropriés et ce serait une bonne chose d'établir des partenariats qui impliquent qui impliquent les futurs pays hautes le Mexique par exemple nous pensons à New York il faut tenir compte des caractéristiques de négociation nous allons essayer de tenir des séances d'information avec par exemple le G77 parce qu'à New York ces négociations ont lieu entre des groupes que ce soit le G77 ou autre sur la base des discussions que nous avons tenues au cours de cette réunion cela renforce la préception de ce besoin et nous allons travailler avec vous également pour cette communication nous allons essayer donc de voir un petit peu ce que nous pouvons négocier alors avec les gouvernements d'abord mais également avec les autres acteurs ce que je pense sera utile pour le but que nous voulons atteindre très brièvement j'ai reçu un message de Max de Google qui recueille toutes les informations des derniers IGF je lui envoyais tout le matériel toutes les vidéos toutes les MP3 toutes les transcriptions depuis 2007 donc il est très connu dans la communauté il nous appuie s'il souhaite organiser ses documents historiques merci Sylvie est sur ma liste j'ai un certain nombre d'orateurs je suis volontaire pour les activités de communication je peux essayer d'agir auprès de différents groupes et travailler à la coordination du secteur privé de la société civile du gouvernement etc merci beaucoup Dominique vous avez la parole et bien je pense que nous avons d'excellents ambassadeurs pour l'IGF qui se soient en ligne ou hors ligne et je suis tout à fait d'accord pour travailler dans le cadre de cette perspective merci comme je l'ai dit nous allons organiser ces espèces d'activités ouvertes où tout le monde pourra nous rejoindre si nous pouvons nous en tenir aux questions de fond je ne voudrais pas trop prolonger cette discussion je vais passer au point suivant de l'ordre du jour qui n'est pas un controverse mais Ephraim de la participation en ligne oui vous êtes là je m'appelle Ephraim Kanyanito je viens du Kenya donc pour le procès verbal je voulais juste donc faire part de mon intérêt s'agissant de la communication avec donc ces donc ces nouveaux venus des pays en développement merci je me joins à ceux qui nous ont proposé donc donc par le cadre de dans le cadre de l'union africaine mais je voulais vous proposer de faire part du besoin des membres du mag de présenter les événements qu'ils connaissent qui seraient éventuellement d'un intérêt stratégique et que nous pouvons éventuellement sur lesquels nous pouvons travailler je vous remercie merci beaucoup je pense que nous avons un petit peu une méprise merci monsieur le président juste une question est-ce que ces groupes seront ouverts à tout le monde ou juste aux membres de mag merci non nous essayons de déterminer de recenser des coordinateurs du mag et ensuite le reste du groupe est ouvert à la communauté en particulier aux anciens membres du mag en priorité mais bien entendu les autres peuvent participer aussi je voudrais vraiment en terminer avec cette conversation peut-être Dominique pourrait conduire le processus Dominique est-ce que vous seriez d'accord de lancer les activités et puis on verra un petit peu qui est-ce qui vous rejoint dans l'équipe pour ma part j'ai décidé d'envoyer un poste un bloc par mois en préparation pour expliquer où nous en sommes à quelle étape du processus nous sommes quels sont nos objectifs qu'est-ce que nous voulons réussir et où est-ce que nous en sommes dans la préparation voilà ce que je ferai pour ma part sur ce j'aimerais donc clore ce point du débat et passer au point suivant de l'ordre du jour à savoir les questions qui restent en suspens il m'a été dit que l'association qui soutient l'IGF a quelques informations à partager avec le MAG je me tourne vers Marcus ou Raoul c'est une information qui ne fera pas l'objet de la discussion d'accord merci beaucoup comme vous le savez l'association de soutien à l'IGF a été lancée à Istanbul lors de la dernière réunion de l'IGF dans la salle il y a des collègues qui servent donc le qui travaillent au comité exécutif Avri Cheryl Marilyn Privet Marcus est le secrétaire de l'association qui soutient l'IGF nous avons finalisé l'intégration des organisations à Genève nous avons désigné Marcus le secrétaire de l'association et le premier mois nous avons travaillé donc en donnant au secrétariat donc notre coopération de manière gratuite nous sommes mis d'accord sur le cahier des charges nous avons formé deux commissions donc Cheryl Miller et la communication qui est donc présidée par Marilyn Cade nous avons envoyé un e-mail donc il s'agit de voir que les comités maintenant fonctionnent et vous êtes tous invités si vous souhaitez coopérer avec l'association adressez-vous à Marilyn ou à Cheryl l'état des finances de l'association donc nous avons reçu donc nous avons à peu près 190 000 dollars en comptant les promesses qui nous ont été faites ventilées comme suit 100 000 100 dollars au titre des contributions initiales reçues à Istanbul nous avons reçu des contributions d'Amazon à hauteur de 25 000 dollars Wallin Rain 1000 dollars Sierra du Canada 25 000 dollars et 50 000 dollars ainsi que 100 000 dollars de la société d'Internet les 50 000 dollars venant de Econ nous allons publier notre rapport la semaine dernière nous allons inclure tous ces chiffres et c'est le premier rapport que nous allons donc publier mais nous espérons publier un rapport trimestriel à partir du mois de janvier en tout cas au mois de janvier nous allons publier un nouveau rapport aujourd'hui nous avons notre propre compte et nous travaillons donc avec donc sur un compte de la société internet mais maintenant nous avons notre propre compte en banque et nous allons donc travailler et voir ce que nous pouvons faire avec donc un mécanisme pour faire des contributions en ligne pour ceux qui ont déjà contribué à l'association ils recevront des reçus probablement au cours de la prochaine quinzaine vous les avez demandés pour certains d'entre vous certains ont payé cash à Istanbul et maintenant nous sommes en mesure d'envoyer des reçus aux personnes qui ont donné de l'argent nous 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 enverrons également des factures pour ceux qui ont exprimé donc la volonté de payer et sachez que vous pouvez bien entendu contribuer en ligne ou par tout autre moyen nous sommes donc prêts à recevoir vos contributions donc allez-y ouvrez le carnet de chèques et donc tirer profit de notre présence ici pour pouvoir faire votre contribution de manière facile ce dont nous avons discuté au comité exécutif c'est comment nous allons utiliser l'argent que nous recevons et bien cela semble beaucoup plus simple que ça ne l'est réellement il y a un consensus de la part du comité exécutif d'utiliser l'argent à trois éléments donc appuyer le secrétariat de l'IGF de la participation des membres du MAG et appuyer également les IGF régionaux et nationaux il y a également un accord sur lequel une majorité de moyens sera utilisée pour appuyer le secrétariat mais ne sauront pas exactement le pourcentage et si tout l'argent passera par le système de transfert de l'ONU ou par un autre moyen pour être utilisé de manière ad hoc le comité exécutif va élaborer des critères pour ces prochaines réunions nous tiendrons des conférences à peu près mensuelles et une fois que nous aurons pris les décisions et bien les critères seront rendus publics tous les membres auront la possibilité d'exprimer leur opinion le comité exécutif travaille sur d'autres priorités et d'autres processus un processus nécessaire pour traiter les affaires dont j'ai parlé avant par exemple s'agissant donc l'appui à la participation des membres du MAG donc maintenant il faut établir un processus de réception des candidatures et un processus de décision nous avons parlé lors d'une réunion que nous avons tenue hier que nous nous enverrions deux contributions annuelles au secrétariat donc toutes ces procédures seront sur le papier d'ici deux mois la situation est bonne il nous manque quelque argent encore pour accomplir l'objectif donc les objectifs pour 2015 comme vous le savez par rapport à 2014 sont beaucoup plus ambitieux donc je lance un appel non seulement à vous mais également aux personnes que vous connaissez et que nous pouvons véritablement faire participer ces réunions donc cette association a pour but l'accroissement de la stabilité de l'IGF et j'espère que vous allez contribuer avec nous j'ai quelques petits cadeaux ici j'ai des pins et je serai heureux de vous les distribuer il y a également une brochure je crois que Viret a porté des copies de la brochure distribuées et les brochures sont également à disposition en ligne vous pouvez les télécharger et donc les utiliser à des fins de communication je crois que c'est tout j'espère que je n'oublie rien et donc je vais bien sûr laisser la parole parce que je sais que le temps nous est mesuré et que vous avez beaucoup de choses à faire je suis heureux de répondre à toutes les questions par e-mail ou à l'issue de cette réunion garder le contact c'est tout merci merci beaucoup de nous avoir mis à jour merci beaucoup pour votre aide il ne nous reste pas beaucoup de points mais ce sont des points complexes je vais les énumérer modalités modalités pour les activités d'intercession il s'agit de définir comment nous allons travailler définir des volontaires pour diriger le processus ensuite comment répondre à l'invitation d'ICAN CGI et du forum économique mondial pour rejoindre le conseil de l'initiative de net mondial une question qui nous a été posée avant-hier et enfin nous avons le point divers au titre duquel nous donnera des informations sur la situation relative au site web et sur la situation financière de l'IGF et toute autre information qu'il jugera pertinente alors commençons par la première question les activités d'intercession pour pour lancer la discussion je vais vous expliquer comment nous avons précédé jusqu'ici tous les groupes nous ont demandé d'améliorer les résultats concrets tangibles de l'IGF avant pendant et après la réunion d'Istanbul nous avons songé à mettre en place un processus pour répondre à ces préoccupations et ce à titre expérimental en commençant par un minimum par des choses fort simples pour vérifier si ce qui a marché avant la conférence net mondiale pourrait aussi marcher pour l'IGF car évidemment il y a des différences en ce qui concerne la nature même de ces deux réunions et leurs objectifs respectifs dans le résumé du président le MAG avait été invité à donner sa contribution au sujet d'organisation des activités d'intercession en se fondant sur un thème qui ne serait pas trop controversé et qui contiendrait un aspect lié au développement puis ici c'est Baisis à proposer un thème choix de politique pour le prochain milliard en ligne reste maintenant à voir comment organiser les activités comment faire participer les IGF nationaux et régionaux et quels résultats prévoir à la fin de tout ce processus en ayant toujours à l'esprit cette requête fournir des résultats plus concrets plus tangibles Cheryl puis Virat et Avry Merci Monsieur le Président Je me porte volontaire pour continuer à travailler sur cette question Merci Virat Je suis moi aussi volontaire pour travailler sur cette question et je voudrais faire une recommandation Il y a quelques aspects spécifiques à régler la participation du MAG et du groupe de travail et deuxièmement la communauté en général et les IGF nationaux et régionaux quel sera leur rôle une fois que le groupe de travail aura été créé je pense qu'il devrait soumettre son plan d'action d'ici fin décembre disons si ce n'est pas trop tôt ou alors d'ici mi-janvier et sur cette base nous pourrons continuer donc le plan d'action serait soumis à observation pendant des délais d'une semaine nous ensuite on collecterait les observations des membres du MAG on diffuserait le plan d'action si nécessaire et ainsi le travail pourrait commencer dès la troisième semaine de janvier au plus tard donc d'abord constituer le groupe de travail le charger d'élaborer un plan d'action détaillé le soumettre pour observation à tous les membres du MAG pour appropriation et ensuite s'attaquer au travail lui-même le but étant d'aboutir à un résultat d'ici septembre ce serait une sorte de compilation une compilation de politiques qui ne se chevaucheraient pas et je voudrais encore préciser que la Banque mondiale produit une fois tous les deux ans un rapport stratégique et pour 2016 la Banque va publier un rapport sur des questions étroitement liées à notre discussion de même la même chose est valable pour l'UNESCO donc et je pense que l'UIT dispose également d'informations nous pourrions donc établir des contacts avec ces institutions intergouvernementales merci merci Avri merci je voulais moi aussi me porter volontaire mais une fois de plus je suis perplexe je ne croyais pas que la procédure devait être descendante c'est-à-dire que le MAC définisse que faire et s'y a-t-elle ensuite comme j'ai dit précédemment je pensais qu'on pourrait étudier plusieurs sujets pour chaque sujet nous aurions un membre du MAC qui dirigerait les travaux et se chargerait de trouver des collaborateurs puis à un moment donné après un certain délai nous ferions le bilan de la situation pour vérifier quel sujet est suffisamment développé suffisamment intéressant pour pouvoir produire un résultat tangible tout en permettant aux autres de continuer à travailler s'ils ne produisent pas de résultat cette année alors ils pourraient continuer jusqu'à l'année suivante ou même celle d'après pour moi ce qui est important c'est qu'il s'agit de travail qui doit être fait il doit y avoir des membres du MAC et des membres de la communauté générale qui devraient vouloir y participer et vouloir travailler le résultat est important mais c'est secondaire je suis intéressée à participer à l'effort mais je ne voudrais pas participer à quelque chose qui soit déterminée à l'avance par le MAC je suis d'accord avec l'idée d'un menu mais pour ma part je préférerais un buffet c'est une espèce de test que nous faisons cette année pour voir si nous pouvons répondre à la préoccupation exprimée le risque serait de modifier la nature de l'IGF lorsque j'en discute j'évoque souvent une analogie avec un tram nous avons conçu un tram un tramway il y a dix ans maintenant on nous demande de produire un tram qui circule plus vite nous pouvons le faire nous pouvons le faire aller plus vite nous pouvons le faire avancer aussi vite qu'un train mais nous ne pouvons pas le faire voler cela est certain si nous voulons le faire voler il faudrait construire un avion il y a donc des limites à l'évolution de l'IGF car à un moment donné ce ne sera plus l'IGF ce sera IGF version 2 ou quelque chose de tout à fait nouveau donc il faut tâter le terrain expérimenter et voir si cela marche on verra et si ça ne marche pas nous essaierons d'en tirer les leçons constance merci je suis prête à rejoindre ICC Virat et les autres comme volontaires à condition qu'Avry se joigne aussi à nous si je dis cela c'est parce que la proposition de menu est intéressante même si le document est un peu long et qu'il faut que je puisse l'étudier de manière plus approfondie c'est néanmoins une base un point de départ que nous pouvons développer j'ai des préoccupations concernant l'idée de lancer de nouveaux thèmes alors que nous avons déjà des bases existantes les bonnes pratiques les messages dégagés par les séances principales et ateliers précédents il faut assurer une certaine cohérence la voie de la société civile est indispensable et je voudrais donc qu'Avry me confirme sa participation merci Lynn je voudrais moi aussi participer à ce travail il me semble essentiel au développement futur de l'IGF je soutiens toutes les observations faites jusqu'ici je crois qu'il est important de maximiser cette possibilité tant que possible pour avancer pour faire avancer l'IGF nous pensons que l'IGF est prête à évoluer je soutiens donc ce que disait Avry il faudrait un autre effort en parallèle pour veiller à ce que nous puissions faire avancer l'IGF comme vous l'avez dit vous-même Yanis à plusieurs reprises merci Marie-Lynne au risque de me répéter pour la quatrième ou quatorzième fois je ne sais plus je dois dire que je suis très enthousiaste à l'idée d'inventer les IGF nationaux et régionaux à envisager de participer et contribuer au processus il y a quelques années j'ai fait une petite étude avec le docteur Epstein de Cornell et je pense qu'à condition d'offrir une certaine flexibilité aux IGF nationaux et régionaux certains souhaiteront peut-être se concentrer sur le contenu le contenu autochtone ou national ou d'autres aspects encore donc en offrant ces conditions là je pense que les IGF nationaux et régionaux seront d'accord pour participer du moins la plupart d'entre eux c'est une bonne idée mais il faut faire preuve de souplesse puis nous avons les forums de bonne pratique ce qui est intéressant c'est que ces forums ont permis la participation de ceux qui n'étaient pas présents des experts des personnes particulièrement intéressées par telle ou telle bonne pratique je ne vois pas qu'il y ait un chefauchement des efforts à cet égard merci il me faudrait savoir ce qu'en pensent les représentants gouvernementaux tous les autres groupes me semblent intéressés Cheryl merci monsieur le président je voudrais préciser que cette proposition n'est pas une proposition imposée par le sommet à la base il s'agissait simplement d'encourager la discussion de recevoir les observations de chacun société civile communauté technique et autres j'ai pris note des observations d'Avry je les comprends et j'espère qu'Avry rejoindra le groupe il est indispensable que la société civile participe nous ne voulons pas du tout être en concurrence avec les forums de bonne pratique ou d'autres initiatives de l'IGF en ce qui me concerne j'ai participé à l'une des coalitions dynamiques et la difficulté que nous avons rencontré c'est que malgré l'excellent travail il n'y avait pas de véritable processus nous nous sommes enlisés et c'est en partie la raison pour laquelle nous avons retenu différents critères nous avons vérifié ce qui existait déjà dans d'autres organisations comme l'IETF pour réunir un ensemble de critères pour faire avancer la chose merci Juan Alfonso merci monsieur le président au risque de me répéter moi aussi pour la quatorzième fois je recommande d'être cohérent entre ce qui se fait pendant l'intercession et pendant l'IGF lui-même nous devons nous baser sur les mêmes thèmes j'ai déjà dit que l'année prochaine serait une année particulière peut-être que l'IGF devra être un IGF particulier lui aussi au cours des années précédentes l'IGF a été une espèce de plate sandwich partant de la base mais l'année prochaine il faudrait accorder davantage d'attention aux personnes à qui nos messages s'adressent pas tant aux voix qui s'expriment qu'à ceux qui nous écoutent c'est-à-dire la communauté politique cette fois-ci soyons cohérents quel que soit le thème retenu il faut être cohérent tous les efforts y compris les bonnes pratiques devraient être basés sur le thème retenu je ne crois pas que ce serait trahir l'esprit de l'IGF c'est un mouvement tactique à faire dans une année particulière soyons cohérents merci ici c'est Basis merci monsieur le président je ne vais pas répéter ce qu'ont dit mes collègues mais en élaborant cette proposition je voudrais préciser que c'était pour répondre au processus de consultation lancé par ICC et le secrétariat d'IGF ce n'est pas une procédure descendante c'est une idée que nous avons mise en ligne il y a déjà un certain temps nous avons préparé une version résumée des recommandations nous les avons diffusées pour discussion et nous espérons que le MAG pourra mettre sur pied un groupe de travail avec Avri et d'autres pour assurer une représentation aussi large que possible pour tenir compte des perspectives et préoccupations de chacun dans le but d'aboutir à quelque chose qui répondra aux besoins de cette année tout à fait particulière Birat Trois remarques Monsieur le Président C'est une proposition faite par quelqu'un qui n'est pas membre du MAG en réponse à une consultation ouverte ça figure dans le document de synthèse du secrétariat et donc s'il s'agit d'une réponse à une consultation ouverte sur internet depuis un mois et demi déjà c'est une procédure ascendante et non pas descendante sinon je n'y comprends rien donc ça vient d'un non-membre du MAG c'est sur l'internet c'est dans le document de synthèse ça vient de la base deuxième point lorsqu'on crée des groupes de travail ce n'est qu'un premier niveau il n'est pas nécessaire qu'il soit constitué uniquement de membres du MAG il s'agit simplement de mettre en place une structure pour pouvoir consulter toutes les communautés ensuite inclure d'autres personnes dans le groupe de travail y compris et surtout dirais-je des IGF nationaux et régionaux lorsque la compilation sera prête cela pourrait être utilisé pour des activités de renforcement des capacités donc c'est une procédure qui marche dans les deux sens et enfin nous prions les gouvernements mais aussi Avri ses collègues Marc et autres rejoindre le groupe afin de nous indiquer comment le rendre plus inclusif encore diffuser les résultats à toute la communauté assurer la participation de tous ce serait vraiment complètement ouvert mais il faut bien commencer quelque part Merci Marc Merci beaucoup Alors vous vouliez savoir quel rôle le secteur gouvernemental pourrait jouer je suis tout à fait prêt à me porter volontaire et à m'engager dans ce travail le problème du moins en ce qui me concerne et il est possible que je m'exprime aussi au nom d'Anna Neves et d'Olga Cavalli c'est que nous sommes membres du GAC et que nous sommes surchargés de travail en raison des processus à l'ICAN à l'IANA le processus de responsabilité donc avec cette réserve c'est-à-dire la grosse charge que nous devons déjà assumer avec l'ICAN et tout le reste je serais prêt à apporter ma contribution en tant que représentant du Royaume-Uni merci Fiona merci toutes mes excuses à vous et aux autres dans la salle je voudrais comprendre quelle est la question qui nous est soumise la création d'un groupe de travail pour s'occuper des activités d'intercession et la contribution d'ICC Basis est à la base de tout cela ou est-ce que le document d'ICC Basis va servir pour lancer la discussion et le groupe de travail pourrait l'amender le cas échéant il serait utile de savoir exactement ce qui nous est demandé en termes de procédure le MAC devrait réfléchir à la manière d'incorporer à toutes les étapes le concept de consultation publique il faudrait définir ce qu'on entend par consultation publique avec des paramètres sur la manière de procéder je crois que ce serait utile pour ceci et pour d'autres choses pour répondre à votre question je dirais que ce groupe de travail qui devra être coordonné et modéré je voudrais confier ces tâches à Avri Virat et Lynn et le regagnant est Mourad en tant que représentant gouvernemental et sans oublier que Marx est aussi portier volontaire voilà ce que ce groupe va faire ils vont élaborer des propositions sur la manière de construire les activités d'intercession la manière de faire participer les IGF nationaux et régionaux comment ils vont contribuer aux documents ou autres produits attendus de l'activité d'intercession le thème aussi nous avons une proposition d'ICC basis qui a remporté pas mal d'adhésions il faudra ensuite organiser coordonner le processus avec peut-être la participation de l'ensemble de la communauté une fois que les choses auront été clairement définies il s'agira ensuite de produire un résultat pour la réunion au Brésil c'est un premier projet à long terme que nous pouvons lancer avec ce groupe de travail Bénédicto nous souhaitons nous aussi contribuer dans toute la mesure du possible à tout groupe de travail qui pourrait être créé ici la même chose est valable pour le groupe d'évaluation et le groupe de communication en tant que gouvernement en tant que comité directeur aussi comme l'événement se tiendra sous l'égide du comité directeur nous voulons être certains qu'il y aura des personnes qui travaillent sur toutes ces tâches et nous y contribuerons dans toute la mesure du possible nous comptons sur la participation de tous y compris des gouvernements donc par défaut nous souhaitons participer à tous les groupes en espérant que nos capacités seront à la hauteur de nos ambitions merci comme je l'ai dit donc tout le monde pourra participer aux différents groupes merci donc nous allons nous sommes parvenus donc à l'accord Peter vous avez la parole merci monsieur Peter pour dire juste que comme je l'ai dit plus tôt il y a un risque que si jamais vous prenez le travail intercession et que vous le liez avec donc la liaison et l'IGF régionaux et nationaux nous n'avons peut-être pas donc le travail intercession est important nous avons des suggestions donc des communautés la question s'agissant des IGF nationaux et régionaux sont légèrement différentes et j'aimerais relier les choses un petit peu aux diverses donc séances et au travail intercession comme je l'ai dit ils risquent d'avoir un groupe de travail différent sur chaque bonne idée donc peut-être un groupe de travail pourrait travailler sur plusieurs idées merci Peter je pense que nous aurons oui le rapport sur les progrès de chacun des groupes que nous créons mais s'il est nécessaire de faire une correction nous le ferons merci de cette décision nous avons un autre sujet ce sont les bonnes pratiques nous avons déterminé donc les bonnes pratiques et l'équipe donc sera transition IPv6 l'égalité entre mes femmes et l'EXP je vois je vois que l'artiste demande la parole donc il était chargé de la compilation des bonnes pratiques et je lui demanderai donc si vous êtes d'accord à nous de nous faire part de son expérience merci monsieur le président bonjour à tous ce que j'aimerais dire l'interprète s'excuse mais la qualité sonore est absolument médiocre et ne permet pas de l'interprète de l'interprète de l'interprète de l'interprète vous avez aussi beaucoup de expectations avec eux parce que ce qui a fait dans les deux groupes que l'on auparavant de facilité c'est qu'ils ont des questions qui transgressent leur propre constituent et qui font des topics qui sont multi stakeholders et qui ne ne s'occupe parce qu'ils ont d'autres s'occupe qui ont été au-delà ou qui n'ont au-delà parce qu'ils n'ont d'interesse ou n'ont d'aware de ces topics donc en other words il y a beaucoup de questions raised qui ont de l'adresse que maintenant il y a une expectation de ces experts qu'ils qu'ils vous de c'est et c'est le message que j'aimerais vous convey que peut-être que ces topics sont over mais en l'end ils n'ont parce que les questions qu'ils ne peuvent s'occupe s'occupe sont maintenant à la table et c'est pourquoi je voudrais vous voir et voir en comment le mag et l'id s'occupe de qui s'occupe par des des workshops de les rapports et c'est autre de l'adresse de à un plus qu'il peut-être s'occupe par de les les ou les 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 Et c'est justement la leçon que j'ai pris avec moi du travail de l'année passée, et merci pour votre attention. Bonne soirée. Merci beaucoup pour partager votre expérience. Merci de nous avoir fait part de votre expérience. Nous espérons que les organisations et les individus proposeront des ateliers sur ces questions en suspens, ou sur des questions qui sont l'aboutissement de ces événements. Y a-t-il des réflexions des volontaires sur comment mieux organiser les choses, les meilleures pratiques ? Constance. Merci. Je suis heureuse de... Avec d'autres, je suis tout à fait heureuse de co-diriger le groupe sur les bonnes pratiques, mais je pense que nous avons besoin des bonnes pratiques s'inscrivant dans un effort plus large de travail et intercession. Virat a fait donc cette proposition. Juste s'agissant des commentaires de vous, d'ajouter quelque chose. Je pense qu'il y a une nécessité, alors que nous établons ces bonnes pratiques. Il faut savoir si on peut envoyer des informations. C'est quelque chose qui n'avait pas lieu pour des raisons logistiques, et c'est ce que nous devons faire pour 2015. Merci d'avoir accepté. Désirée, est-ce que vous êtes volontaire pour ça ? Oui, tout à fait. Je suis volontaire pour cela, ainsi que... Et je vous enverrai un... courrier pour le groupe de travail, mais nous avons eu affaire à des situations. Nous avions donc une plateforme commune. Je ne suis pas exactement certain de ce que nous pouvons faire, mais en tout cas, il y a des possibilités. Constance, vous avez la parole. Juste pour rebondir sur la plateforme, ce que le secrétariat de l'IGF a fait pour l'édition 2014, ils ont examiné la plateforme en ligne Lett Mondial pour qu'ils recueillaient et compilaient les commentaires avant de les intégrer dans les projets par un processus interactif. Et nous avons intentionnellement suivi la méthodologie Lett Mondial qui avait fonctionné. Merci. Donc, de volontaire. Je ne suis pas certain que ce sera le même groupe de travail parce que je vois qu'il y a quelques différences dans la raison qui voit le lancement de cette activité. Cependant, nous pouvons voir que ce groupe de travail peut donc tenir ses... pourrait travailler sur ses bonnes pratiques. est-ce que c'est acceptable pour vous? Merci. Nous avons deux autres volontaires coordinateurs de cette partie des activités, donc d'un groupe de travail sur les activités intercession. Passons maintenant à notre question. Ce sont donc l'initiative Lett Mondial et l'IGF qui siégerait au Conseil. Pas un siège permanent, mais un siège tout de même dans l'initiative Lett Mondial. Désiré sur cette question ou la question précédente? Micro, s'il vous plaît. La question précédente, M. le Président, j'aimerais m'exprimer. C'est pourquoi je voulais une prévision. Est-ce qu'on avait l'intention de faire un coordinateur des bonnes pratiques ou de tous les groupes concernant les bonnes pratiques? Je pense qu'au départ, nous avons besoin de... nous devons commencer avec deux coordinateurs qui lancent le processus et je pense que chaque bonne pratique devra avoir un coordinateur. Donc, il faut tout lancer et ensuite, nous verrons. Nous le ferons pour chaque section. Donc, je crois comprendre que nous allons discuter donc du siège de l'IGF. Donc, nous avons Maritine, Juan Alphonse, Marc, Léa. Et dans cet ordre, je vais donc donner la parole. Maritine, vous avez la parole. Dites-nous quelque chose de bien, s'il vous plaît. Je m'appelle Maritine Cade. Ça, je crois qu'on a déjà entendu assez souvent aujourd'hui. Au moins, là-dessus, nous sommes tous d'accord. J'aimerais dire tout d'abord que comme tout le monde dans la communauté, j'ai marqué un intérêt s'agissant de l'annonce concernant mon délinitiative. j'en ai suivi des progrès et des variations. J'ai toujours un certain nombre de préoccupations sur ce qui peut se passer, sur ce qu'il peut faire. et je continuerai à examiner les diverses contributions des membres de la communauté qui... Je ne pense pas que le fait d'avoir un siège permanent change quelque chose à notre lien... quant à notre lien entre la position du MAG et le NET mondial. Je suis tout à fait consciente des possibilités du fait que la présidence et le secrétariat du MAG pourront s'exprimer dans les autres réunions, que ce soit au CSTD, espérons-le, à l'UNESCO, mais là où l'identité de représentation, il y a quelque chose d'important. Nous, en tant que MAG, donc, nous ne sommes pas une instance juridique, nous ne sommes pas une institution, et je suis certain que l'intention est bonne, mais je ne comprends... Je ne suis pas très à l'aise de l'idée de lier la présidence du MAG par l'intermédiaire d'un siège dans cette structure. D'abord parce que je ne pense... Je ne sais pas comment cela contribue au renforcement de l'IGF, mais parce que ma priorité, c'est cette organisation. Et donc, si nous devons avoir une liaison limitée, alors je proposerai que cela devienne de secrétariat, mais il ne faut pas que cela prenne trop de temps, étant donné la charge de travail que nous avons. Je vous remercie. Merci beaucoup. Juan Alfonso. Merci, Président. Avant de donner mon opinion, j'aimerais deux précisions. Tout d'abord, je vais m'exprimer en ma qualité personnelle et donner mon opinion. Deuxièmement, je ne veux pas évaluer toute initiative de façon idéologique. Beaucoup d'entre vous devraient savoir, peut-être imaginent, que nous avons des opinions idéologiques. Mais membre du MAG, je voudrais un petit peu laisser cela à la porte, parce que le MAG, ce n'est pas un groupe politique. Nous sommes un groupe surgé d'organisation. Un planificateur de mariage, si vous voulez. Donc, dans ce cas, il s'agit de voir comment on peut analyser les choses. Premièrement, il s'agit des initiatives elles-mêmes. Je pense que c'est bien. Je pense que de nombreuses initiatives concernant la gouvernance, donc nous ne pouvons pas nous opposer si la planète Mars veut prendre une initiative en matière de gouvernance Internet, nous allons donc applaudir. Si le Vatican veut prendre une initiative en matière d'IGF et en matière de gouvernance Internet, c'est très bien. En particulier, si cette initiative s'ouvre à la collaboration au forum. Mais l'invitation a été mal faite. Nous ne voulons pas être invités. l'IGF a été réuni par le secrétaire général des Nations Unies suite à un sommet et l'approbation des chefs d'État des gouvernements. Donc, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui doit recevoir l'invitation et puis après, eh bien, il peut décider de désigner le chef du secrétariat de l'UNDS1 ou la présidence. Mais peut-être qu'il va, ou en tout cas, il peut nous demander notre avis sur qui devrait siéger. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est la collaboration. S'il y a une invitation à collaborer, eh bien, nous devons en tenir compte. Je trouve que, sur le site web, vous pouvez dire que vous êtes d'accord avec les résultats de Net mondial. Et je me posais la question de faire une expérience et de dire non, voir si jamais je suis d'accord ou pas avec les résultats de Net mondial. Parce que ce n'est pas de la collaboration. C'est comme si quelqu'un disait je suis prêt ou c'est comme si les martiens disaient moi, je suis tout à fait d'accord de collaborer avec vous mais il faut que vous ayez la peau verte. Ou comme si le Vatican disait je suis d'accord de collaborer avec vous mais il faut que vous soyez catholique pour collaborer avec moi. Donc, alors, si jamais il faut avoir la peau verte ou être catholique, eh bien, c'est une affaire interne. Donc, si on collabore, il ne faut avoir aucune liaison. Donc, je disais que je laissais de côté l'idéologie mais peut-être j'en reparlerai. Ce que je peux dire à ce stade, c'est que de ces trois entités, il y en a une que j'aime, une que je n'aime pas et une un petit peu. Voilà. vous savez, étant donné que nous sommes de bonne humeur, vous savez, il y a trois personnes dans une montgolfière et ils ne sont pas où ils sont. ils essaient de déterminer et quelqu'un voit une personne sur le toit d'un immeuble et puis il dit « Où sommes-nous ? » Et il lui dit « Vous êtes dans la montgolfière. » Ah, merci. Et puis, quelqu'un dit « Je sais. » Je sais où nous sommes. Nous étions au-dessus du département d'État. Ah bon ? Comment tu le sais ? Eh bien, parce que la réponse était très précise mais complètement inutile. Mais je crois en la collaboration. Donc, s'il y a des différences idéologiques, s'il y a des... Donc, si Internet est un meilleur média pour l'humanité, eh bien, peut-être vous pouvez vous pouvez y aller mais vous ne pouvez pas préjuger de toutes les initiatives. Donc, il s'agit de... Donc, cela doit passer par les bons canaux. Cela doit passer par le secrétaire général des Nations Unies et peut-être qu'il vous désignera et nous applaudirons. La deuxième chose, c'est que cette collaboration ne doit pas avoir ne doit pas être conditionnée. C'est ridicule. Vous devez accepter ce document. L'IGF, à propos, a bien davantage de légitimité que toute autre institution ou initiative. parce que elle provient des Nations Unies, elle est issue d'un sommet où les chefs d'État l'ont demandé. Je pense donc que ma réponse à votre question, c'est de collaborer. Mais c'est sans condition. Merci. Dan Lea. Nous avons marqué l'air. Merci, Président. Je pense qu'il faut répondre positivement à l'invitation qui nous est faite. Il est clair pour ma part que l'initiative Net Mondial cherche à compléter l'IGF par ses objectifs de créer une plateforme en ligne pour aider les pays en développement et leurs projets. notamment pour étendre les efforts internationaux dans le domaine de la gouvernance intermètre. Je pense que c'est tout à fait approprié et toute une conjonction significative d'initiatives liées à l'IGF. J'appuierai cela. Je ne suis pas volontaire pour représenter le MAG. Mais si vous cherchez quelqu'un du MAG pour remplir cette fonction, comme je l'ai dit, nous avons beaucoup de travail, mais je voulais soulever le potentiel de l'initiative consistant à contribuer à donc appuyer les initiatives et les activités de l'IGF. Donc quelqu'un pourrait participer et faire rapport au MAG. Donc je suis en faveur de cette initiative et je ne sais pas comment nous pouvons le faire, mais il faudrait prendre une décision rapide pour savoir qui est-ce qui pourrait nous représenter et nous faire rapport. Je vous remercie. Merci. Nous avons, il nous reste 17 minutes pour ce faire. Un certain nombre de personnes ont demandé la parole. Léa, vous avez la parole. Merci. Juste pour dire que pour essayer d'avoir un petit peu quelques éléments clairs pour voir un petit peu le processus. Ce que je voulais simplement dire, c'est quel est le processus, quel est le processus de volontariat ou qui Nolmach pourrait éventuellement assister ou ne pas assister ou être volontaire ou pas et voir un petit peu comment la communauté au sens plus large pourrait rejoindre le groupe. Je vais essayer de répondre à ces questions dans mes commentaires de conclusion. Merci beaucoup. L'interprète a dit 17 minutes tout à l'heure. Il fallait comprendre 70 minutes. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Juan Fernandez. J'ai un problème parce que je ne comprends pas ce qu'est Net mondial. J'ai compris ce qu'était les vêtements Net mondial mais je ne sais pas ce que c'est comme organisation. et je ne comprends pas pourquoi nous devrions y participer. Ce n'est pas une instance juridique. Si l'initiative Net mondiale le fait de savoir si l'IGF devrait discuter donc l'invitation doit être adressée au secrétaire général des Nations Unies et pas à la présidence du MAG. Nous ne sommes pas une instance juridique. Nous sommes d'un groupe consultatif et on pourrait prendre les choses à l'envers. l'IGF devrait discuter des initiatives de Net mondial et pas le contraire. Comme cela a été dit c'est très bien de prendre des initiatives sur la gouvernance internet. Nous ne sommes pas contre du tout. Le problème et c'est ce que je ne comprends pas c'est lorsqu'il commence à faire quelque chose qui touche à la politique je commence à être assez prudente je n'ai pas de problème s'agissant des initiatives tant que elle ne touche pas quelque chose que je ne comprends pas alors il faut aussi de comprendre ce dont il s'agit le document final de Net mondial est constitué un appel très fort pour appuyer et renforcer l'IGF par tous les moyens et essayer donc de mettre en oeuvre le résultat de Net mondial il y a peut-être un petit monde d'informations mais nous avons entendu qu'il y aurait un certain nombre de parties donc l'une concernant les activités avec la réunion de cette année de Davos il y aurait une session organisée pour sur le modèle des multiparties prenantes un travail pour créer une plateforme ceux qui sont intéressés peuvent éventuellement trouver des informations et les solutions donc etc voilà des éléments que nous connaissons demain il y aura un appel avec donc des informations et nous pourrons préciser toutes ces choses pour autant que je comprenne cette invitation est ouverte tout le monde a la possibilité de marquer son intérêt mais ce n'est peut-être pas poli parce que normalement il aurait fallu passer par le secrétaire général des nations unies mais il y a d'autres moyens de le faire mais tout le monde est invité ce n'est pas le mag qui est invité c'est l'IGF qui est invité à faire partie du conseil puisque l'IGF est un processus le mag représente ce processus et c'est donc le mag qui est invité à désigner un représentant donc nous avons eu cet échange au départ sur la liste mag où certains membres du mag disaient que ce devrait être la présidence c'était dans le contexte d'un siège permanent pour l'IGF mais maintenant nous devons décider donc il y a une proposition qui dit que nous ne devrions pas être membre de ce conseil juste éventuellement un organe de liaison et c'est là où nous en sommes maintenant l'orateur suivant sur ma liste c'est Maria Victoria Merci suite à votre explication je me pose toujours la question pour savoir si le mag a le mandat un mandat de répondre à ce type d'invitation pour autant que je sache nous avons deux options nous pouvons soit suivre la procédure de l'ONU comme quelqu'un l'a déjà expliqué pour avoir une invitation adressée au secrétaire général parce que nous appartenons à cette instance ou nous pourrons suivre la proposition de Marilyn avoir une liaison limitée pour Net Mondial et j'aurai tendance à être favorable à la deuxième solution Birat vous avez la parole merci monsieur le président tout d'abord j'aimerais dire que je considère je considère les principes d'aide mondiale de façon extrêmement positive mais également pour les inspirations et les initiatives et les objectifs qu'il que Net Mondial poursuit ça c'est le premier point quatre types de questions ont été posées donc une c'est le processus il y a une question concernant le protocole d'invitations la la précision des objectifs ensuite les implications je me limiterai aux implications pour le MAG si cette invitation devait recevoir des suites tous les membres du MAG sont libres de s'associer à ça il s'agit juste d'écrire son nom beaucoup de membres de MAG ont rejoint beaucoup d'initiatives donc ça c'est pas une question qui pose problème mais le MAG a toujours été en quelque sorte laïc c'est à dire neutre il aime tout le monde il aime toutes ses initiatives donc il n'a pas montré d'intérêt ou participé à telle discussion ou telle et il a toujours fait montre d'un immense respect pour ces événements que ce soit la plénipotentiaire le CMDT ou autre mais ça a toujours été tout à fait neutre les entreprises donc s'agissant des questions que vous voulez bien qui sont en ligne etc il y a donc des processus mais ici il nous faut être attentif à une chose suivante j'ai vu sur le site de l'initiative l'aide mondiale les principes comme l'acceptation de 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 ces principes donc si vous voulez donc être membre du conseil vous devez signer disons que vous êtes d'accord avec les principes et vous devez le faire public donc si vous représentez une organisation le désigné doit dire qui confirme qui l'appui des principes de l'aide mondiale est-ce que ce sera le MAG en tant qu'organisation les Nations Unies ou UNDSA quelle organisation cela sera et si c'est l'organisation et bien disons que si c'est le MAG et bien chacun d'entre nous doit le confirmer mais chacun d'entre nous doit donc représenter la société civile une organisation une entreprise ce qui signifie que chacun d'entre nous doit donc embrasser ses principes et là c'est une question juridique donc est-ce qu'on doit adresser est-ce qu'on doit adhérer à un consensus est-ce qu'on doit adhérer à un document non contraignant est-ce que donc et en tant que quoi donc je me pose la question d'un point de vue juridique pour savoir un petit peu donc pas en tant qu'individu mais en tant qu'organisation ce qui signifie que nous devons examiner l'implication pour chacun de nous pour le gouvernement que nous représentons ou pour les entreprises que nous représentons et il me semble donc que ces choses ne sont pas claires donc si vous pouvez me donner quelques précisions sur ces questions alors peut-être il y a une solution pour aller de l'avant mais cela signifie que chacun d'entre nous doit accepter ses principes et les faire sien et bien et bien nous devons nous présenter devant au moins 165 juristes pour dire oui à quelque chose comme ça donc je le laisse sans l'étape et pour l'instant je manque de précision mais c'est ce qui vient donc à l'esprit lorsque vous seriez par exemple vous le président de Maine nous représentons à cette organisation merci vos propos ressemblaient fort aux propos d'un juriste mais on ne m'a jamais accusé d'être un juriste c'est une première Constance merci monsieur le président en ce qui concerne cette question qui est importante je ne crois pas qu'il soit urgent d'y répondre mon nombre de communautés et d'organisations ont évoqué leurs préoccupations questions demandes d'éclaircissement au sujet de l'initiative nette mondiale il est difficile de créer deux organisations en même temps nous nous sommes engagés à soutenir l'IGF en même temps nous avons un dialogue permanent avec toutes les parties prenantes nous nous sommes engagés en faveur de la déclaration de Sao Paulo il n'y a plus de siège permanent au conseil nous l'avons appris je ne crois pas que la date butoir du 15 décembre concerne vraiment notre groupe nous devrions nous donner le temps pour voir comment cette initiative va évoluer je le répète nous nous sommes engagés en faveur de la déclaration de Sao Paulo et nous allons essayer d'appliquer certains des principes par le biais de l'IGF il faudrait incorporer certains de ces éléments dans le programme de l'IGF de 2015 je suis certaine que le Brésil saura servir de liaison entre l'initiative et la communauté IGF puisque ce pays accueillera l'IGF de 2015 donc je suggère que nous revenions sur cette question sur cette invitation lorsque nous aurons davantage d'éléments d'information sur l'initiative net mondiale sachant que la déclaration de Sao Paulo est une déclaration très forte pour notre groupe l'IGF étant appelé à chercher à produire de meilleurs résultats et à renforcer les processus gardons ouverts les canaux de communication oui mais donnons-nous un peu plus de temps avant de répondre à l'invitation si l'invitation était adressée au secrétaire général et si notre président doit jouer un rôle il faudrait d'abord qu'il y ait un consensus fort au sein du MAG avant d'y donner suite merci je vous remercie Fiona merci je m'associe à l'observation faite par Marc c'est une bonne chose je crois et c'est quelque chose que je soutiens quel que soit l'avenir et l'évolution de l'initiative elle a le potentiel d'avoir un impact sur l'IGF donc une liaison avec cette initiative me semble essentielle mais est-ce que vous en tant que président avez le temps pour vous en occuper si vous êtes prêt à le faire alors oui pourquoi pas je trouve ironique qu'on ait consacré trois jours à parler de communication mais maintenant qu'un groupe de parties prenantes crée une initiative et essaie de communiquer avec nous notre réaction est non juste une observation au sujet des discussions que nous avons eues ces deux derniers jours merci Avri merci le plan d'action de Tunis a créé l'IGF mais ce n'est pas un organe des Nations Unies passer par le secrétaire général me semble être beaucoup plus complexe que ce qui est requis les hôtes de l'IGF 2015 nous invitent à participer alors je ne sais pas s'il faut que ce soit le président ou le secrétariat qui doivent y participer je pense que le plus important quel que soit le nom qu'on lui donne ces associations vont et viennent ce qui est important c'est d'y participer parce que c'est quelque chose qui concerne l'IGF on nous invite à participer à quelque chose mais si c'est trop lourd ou compliqué d'y envoyer le MAG ou le président du MAG je pense que nous pouvons tout à fait demander au secrétariat d'y participer de suivre tout cela pour nous et de nous tenir informés de ce qui se passe là-bas voilà ce que j'en pense merci Hassan merci l'initiative net mondiale pourrait être une bonne chose mais nous n'en savons rien pour l'instant si le président du MAG pouvait y obtenir un siège on aurait l'impression que les décisions viennent du conseil mais en fait le président du MAG n'aurait qu'une voix sur les 25 voix votantes je pense je pense qu'une liaison avec l'initiative net mondiale pourrait être une bonne chose mais formaliser les relations avec une participation du président du MAG pourrait donner lieu à des interprétations erronées merci chérie chérie merci monsieur le président oui c'est vrai qu'il y a un certain nombre de questions concernant la possibilité de participer au conseil de coordination j'hésiterai donc à soutenir l'idée d'occuper un siège officiel à ce conseil mais notre participation pourrait revêtir différentes formes et l'UGF d'Istanbul a vraiment essayé de participer à l'initiative net mondiale et de donner suite à certaines activités mais je pense que nous pouvons continuer à le faire mais je crois qu'il serait prématuré d'occuper un siège au conseil il faudrait d'abord qu'on obtienne des réponses à nos questions ces derniers jours on a pas mal parlé de procédures ce qui m'amène au point suivant à la veille de ce 10e anniversaire il y a pas mal de questions qui se posent au sujet du rôle joué par le MAG par exemple le choix des thèmes et sous-thèmes les activités d'intercession j'ai vu une note sur les réseaux sociaux la collecte de fonds qui sont des activités attendues de nous je ne sais pas si ces rôles sont toujours d'actualité je pense qu'il faudrait créer une séance spéciale peut-être pour répondre à ces questions en obtenant l'avis des communautés de la communauté en général merci Fatima merci monsieur le président à mon avis et je me trompe peut-être le rôle des membres du MAG et de notre président consiste à préparer chaque événement IGF sans autre activité ou distraction extérieure la communication se fait par rapport aux activités du MAG merci Juan Alfonso encore une fois je ne suis pas d'accord avec Avri nous sommes les Nations Unies qui a désigné les membres du MAG j'ai été désigné par le secrétaire général en tout cas c'est ce qui est dit sur le site web nous sommes les Nations Unies c'est la réalité comme Fiona et Marc l'ont dit avant moi je crois que nous devrions collaborer toutes les initiatives de gouvernance de l'Internet devraient collaborer mais l'invitation doit passer par les canaux appropriés et sans condition quant à la question de savoir s'il doit y avoir un consensus je ne veux pas répéter une fois de plus que nous ne sommes pas un groupe politique nous sommes des planificateurs rien de plus des planificateurs nous donnons des conseils pour planifier un événement évidemment que nous avons tous notre avis notre position je crois qu'il est prématuré d'apporter un jugement au sujet de cette organisation elle joue peut-être un rôle utile je n'en sais rien et si ce n'est pas utile nous pouvons toujours nous retirer mais je le répète l'invitation doit passer par les canaux appropriés c'est-à-dire par l'intermédiaire des Nations Unies et on décidera alors qui doit nous représenter au conseil le mag lui-même son président ou peut-être même le secrétaire général des Nations Unies je n'en sais rien donc l'IGF doit être présent et coopérer voilà ce que je retire de cette discussion c'est une première conclusion comme je l'ai déjà dit NetMundial a apporté beaucoup de soutien à l'IGF lundi nous avons appris que l'initiative devait contribuer à renforcer l'IGF c'est quelque chose de positif à mes yeux même si nous sommes tous d'accord pour dire qu'on manque d'informations au sujet de l'initiative de manière générale sur ses objectifs ce serait une bonne chose d'être présent sous une forme ou une autre pour pouvoir influencer les décisions que le conseil sera appelé à prendre parce que nous ne sommes pas présents nous n'aurons aucune influence je pense que le consensus c'est que nous devons collaborer et être présents c'est une bonne décision me semble-t-il Juan Alfonso oui je suis d'accord mais il faut éliminer la condition préliminaire du site web notre collaboration ne peut pas être sujette à des conditions Viret a énuméré tous les détails cela rassemble à une espèce de fraternité ça ce n'est pas de la collaboration ce n'est pas ouvert ce n'est pas universel ce n'est pas multipartie prenante il faut retirer cette condition mais avant d'accepter quoi que ce soit il faut que ces conditions soient retirées parce que cela pourrait avoir des répercussions juridiques n'oublions pas que l'IGF est quelque chose de très ouvert nous représentons toute une diversité d'avis comment collaborer avec quelque chose qui nous demande d'adhérer à certaines conditions préliminaires c'est hors de question Juan Alfonso je comprends que ceci suscite beaucoup de passion chez vous je n'avais pas fini mon intervention j'essaye de tenir compte des préoccupations de chacun ici Constance je ne suis pas certaine qu'il y ait un consensus dans la salle mais ce que je recommanderais pour l'instant c'est de garder la porte ouverte de garder ouvert aussi les voies de communication et de suivre l'évolution de l'initiative nette mondiale je pense que nous pourrions revenir sur la question à la prochaine réunion et lorsque nous aurons le sentiment général que toutes les questions ont reçu une réponse nous pourrons prendre une décision je ne vois pas l'urgence de répondre puisqu'il n'y a pas de siège permanent prévu donc gardons les voies de communication ouvertes pour l'instant je ne crois pas qu'il y ait un consensus pour une réelle participation oui ce n'est pas ce que j'avais dit je disais que le consensus est le suivant nous devons participer d'une manière ou d'une autre nous engager on nous demande de rejoindre le conseil il n'y a pas de consensus à ce sujet c'est vrai on a proposé de désigner quelqu'un pour assurer la liaison avec le conseil en attendant de recevoir davantage d'informations sur la direction qui va être suivie par l'initiative et à ce moment-là nous pourrons revoir notre position désigner quelqu'un pour assurer la liaison avec le conseil est la solution que nous pourrions adopter par consensus donc pour l'instant nous ne participerons pas officiellement au conseil nous le ferons peut-être plus tard il y aura simplement une liaison avec le conseil Léa oui vous venez de répondre à ma question je soutiens votre proposition merci alors qui allons-nous désigner pour assurer la liaison Juan Alfonso vous voulez proposer quelqu'un non désolé monsieur le président mais je ne suis pas d'accord avec vous généralement nous partageons le même avis mais je crois que ce que vous nous proposez là est prématuré quand on tend la main on vous prend le bras c'est risqué on pourrait faire passer un message peut-être par nos collègues brésiliens donc faire passer un message aux organisateurs de l'initiative net mondiale concernant nos préoccupations au sujet de leur invitation et des conditions qui sont associées et nous verrons comment ils répondent lorsque nous aurons reçu leur réponse nous pourrons alors faire comme vous le suggérez assurer une petite toute petite liaison avec l'initiative donc attendons renvoyons-leur la balle et attendons leur réponse merci bon j'ai bien compris que vous aviez une position très tranchée à ce sujet Juan Alfonto alors je donne la parole à Virat puis à Marilyn peut-être peut-être que Tcheng Ketai pourrait non pas siéger au conseil mais être présent aux réunions du conseil pour informer le mag de l'évolution ou des améliorations de cette initiative donc il ne serait pas membre du conseil de coordination mais il pourrait peut-être y participer en tant qu'observateur en fait nous ne savons même pas si ces réunions du conseil seront ouvertes ou ouvertes à d'autres bon s'il s'agit de réunions ouvertes il y aura de nombreux participants ce qui veut dire que de nombreux membres du mag pourraient y participer en leur capacité personnelle sans disposer d'un siège les problèmes ne se posent que si on devient membre que si l'on occupe un siège au conseil de coordination mais si on participe en sa capacité personnelle pourquoi pas ce n'est qu'en devenant membre officiel que les problèmes surviennent si les réunions du conseil sont ouvertes à tous je ne vois pas le problème le secrétariat de l'IGF pourrait alors tout à fait participer aux réunions prendre des notes et nous tenir informés merci je suis très déçu déçu d'entendre qu'il y aurait un consensus sur cette question ici j'ai pris note de toutes les observations qui ont été faites et à mon avis il n'y a pas de consensus il y a beaucoup de préoccupations et de questions tout à fait légitimes notamment la question relative aux conditions préliminaires et des questions soulevées par Virat sur la possibilité de lier un groupe de conseillers du secrétaire général des Nations Unies chargé de la planification de l'IGF par de telles conditions cela nous mettrait dans une situation très inconfortable il n'y a pas de consensus il y a beaucoup de questions sans réponse oui et il est donc prématuré de prendre une décision nous pouvons adresser une liste de questions non pas au Brésil mais à NMI c'est-à-dire à l'initiative NETS mondiale je pense qu'il est tout à fait légitime d'avoir des questions je suis d'accord avec Juan nous élargissons peut-être un peu trop notre rôle si ces réunions sont ouvertes n'importe qui peut participer s'il le souhaite nous pouvons poser des questions et nous donner le temps d'examiner les réponses qu'on nous donnera et nous verrons alors si ceci est vraiment dans l'intérêt de l'IGF Fiona merci j'ai bien écouté les interventions des uns et des autres et je comprends bien les préoccupations de chacun notamment ceux des gouvernements mais je trouve ironique un peu comme Avri de vouloir avancer de vouloir être progressif de vouloir utiliser la technologie de vouloir planifier un forum de gouvernance dans l'internet mais on nous suggère un processus et nous ne voulons pas réagir on a évoqué l'importance de la communication de la liaison bon je comprends que la question est délicate l'idée d'occuper un siège permanent ou autre soulève des problèmes votre proposition d'assurer la liaison me semble être une bonne idée pour comprendre le processus et l'impact que cela pourrait avoir sur l'IGF je suis moi aussi déçue nous essayons d'être progressifs et on soulève des questions de procédure je crois que c'est inapproprié merci Avri merci je vais répéter ce que j'ai déjà dit je crois qu'il est nécessaire d'être présent peu importe à quel titre dans quel rôle en tant que responsable de la liaison membre du conseil peu importe ce ne sont que des mots que ce soit vous monsieur le président ou Chen Guetai le secrétaire qui participe peu importe ce qui est essentiel c'est que nous soyons présents d'une manière ou d'une autre que nous participions d'une manière ou d'une autre il faut que l'IGF soit dûment représentée dans les discussions de cette initiative merci Sylvia merci monsieur le président en tant que nouvelle venue au MAG je ne crois pas qu'il y ait le consensus sur cette question pour l'instant j'ai écouté attentivement toute la discussion à ce sujet j'ai gardé les yeux ouverts grand ouvert mes oreilles grand ouvert car je souhaite vraiment apprendre d'ailleurs je me félicite beaucoup de ce qui a été fait par les membres passés et présents du MAG vous avez su faire évoluer les règles du jeu à l'échelle mondiale et je voudrais donc proposer qu'en attendant de recevoir des réponses précises que nous nous abstenions de parler de consensus merci alors Juan Alfonso encore une fois je ne sais pas si moi je suis quelqu'un de très simple vous savez je ne comprends peut-être pas je ne comprends peut-être pas la signification du mot liaison ou de toute initiative peut-être ils ont un pollu de bureau j'en sais rien je suis en faveur de la collaboration ils disent qu'il y a une partie procédurale je peux être souple comme cela a été dit mais la deuxième chose pour collaborer il faut que ce soit sans condition donc qu'il s'agisse d'une liaison d'une participation de ce qu'on veut si c'est c'est fait donc sans la suppression préalable de cette clause je reprends mon exemple du Vatican mais pour beaucoup ici ce sera inacceptable donc moi je ne comprends personnellement je pense que nous devons collaborer avec toutes les initiatives y compris cette initiative chinoise récente mais sans conditions préalables nous nous ne devons pas mettre de conditions collaborées de bonne foi l'idéologie l'intention donc avec l'IGF si c'est une compétition ou pas cela sera un préjugé mais si jamais le vous savez si jamais c'est un parti et bien vous pouvez tout à fait quitter le parti si jamais vous n'êtes pas content c'est comme l'hôtel californien vous savez alors peter merci monsieur le président il est mieux je pense que d'une manière générale il vaut mieux parler que ne pas parler et quand une invitation est bien intentionnée il faut répondre de bien intentionnée je suis en désaccord avec Avri sur le fait que l'apparence est en lien à être un petit peu donc l'idée c'est qu'il y a des difficultés il faut savoir si jamais nous sommes d'accord nous nous voyons des difficultés avec la signature des principes nous voyons des difficultés juridiques mais je pense que la manière de traiter la question serait d'être là en tant qu'observateur parce que la communication est meilleure que la non-communication et répondre en disant donc nous voyons que vous êtes confrontés nous voyons que vous souhaitez l'amélioration des choses etc et nous nous répondons non non je crois que c'est pas la peine donc je crois qu'il faut répondre et si la présidence considère que ou si la présidence dit nous nous donne l'impression que nous ne sommes pas tous d'accord et bien il y a un secrétariat pour ça donc le secrétariat peut tout à fait y aller en tant qu'observateur au moins pendant le temps qu'il faudra pour lever les difficultés qui se posent actuellement je pense que ce serait une bonne solution de transition je vous remercie donc chère vous avez le parole merci monsieur le président je suis d'accord avec la proposition de Peter donc je pense que conserver la communication est quelque chose d'important je vois qu'il y a des questions et c'est quelque chose de nouveau mais il y a certaines sensibilités comme Peter l'a dit je pense que c'est un bon compromis je vous remercie donc nous allons donc Marie-Lyne nous dit qu'une fonction de liaison pourrait être créée pour garder la porte ouverte la solution peut-être serait effectivement la solution de l'observateur l'observateur il prend des notes liaison on s'engage on a un message à faire passer et le message doit être communiqué si l'initiative par exemple vend dans la mauvaise direction qu'il s'agisse d'une compétition avec l'IGF ou pas donc je cherche à comprendre si vous vous envisagez d'envoyer ou d'établir une liaison avec donc l'ANMI c'est ce que Marie-Lyne avait proposé au départ Marie-Lyne merci Président certainement donc le rôle de liaison est différent du rôle d'observateur au cours des discussions un certain nombre de questions très importantes ont été posées et doivent trouver réponse quel que soit notre statut d'observateur ou de liaison la question de la condition préalable qui implique ce qui peut être interprété par certains comme une approbation c'est un problème donc nous avons des questions et j'aimerais que nous poursuivions notre débat avec une petite liste de questions et en commençant par le rôle d'observateur avec l'idée que si ces questions trouvent réponse satisfaisante et que les préoccupations qui ont été soulevées liées à l'approbation du fait que nous allons au-delà de notre rôle les conditions préalables les implications juridiques etc il est très bon que nous nous impliquions dans un consensus mais vous ne devez pas vous ne devez pas adhérer forcément à tous les parties auxquelles adhère votre voisin si jamais vous voulez garder les bonnes relations avec lui Fiona merci j'ai quelque chose j'ai une question un petit peu différente je comprends les préoccupations liées aux conditions préalables mais j'ai entendu différents membres de la délégation brésilienne et des membres du Brésil qui parlaient de net mondial et d'autres choses quand cela a été dit il n'y avait pas de préoccupations liées aux résultats de aux documents de net mondial est-ce qu'on est d'accord de l'intégrer dans les conversations de l'IGF je suis d'accord avec la question des conditions préalables mais je crois qu'il faut un petit peu de cohérence et essayer d'aller de l'avant en fonction des choses qui ont été dites au cours de ces deux derniers jours je ne vais pas prolonger cette discussion ce que je vois c'est que nous ne sommes pas en état de prendre une décision sur cette question malheureusement et je le regrette comme je l'ai dit les absents sont toujours torts et les absents ne peuvent pas influencer les choses donc s'agissant des observateurs et bien depuis que la réunion est ouverte je ne vois pas de raison de désigner un observateur parce que quelqu'un peut y aller faire des observations sans prendre des décisions donc je vais poser ces questions aux organisateurs et aux promoteurs de l'ANMI donc suite à nos discussions ici pour le cas où les explications qui nous seraient données seraient de nature à satisfaire le mag et bien nous reviendrons là-dessus à un stade ultérieur le mag ne sera pas représenté officiellement cela étant dit je vais demander à la vice-présidence du mag aux membres du CGI et donc à monsieur bénédicto Fonseca qui assure qu'aucune décision à l'ANMI ne soit prise qui irait à l'encontre des intérêts de l'IGER merci je n'ai pas je ne suis pas intervenu parce que les collègues veulent avoir autant de retours que possible mais à ce stade j'aimerais souligner quelque chose c'est quelque chose c'est que beaucoup des préoccupations et des questions qui ont été soulevées ont été fait l'objet de discussions au sein du comité brésilien vous l'aurez remarqué le premier jour il y a eu une déclaration émanant de nous-mêmes qui spécifie le mandat qui vont conduire à notre participation et comment nous comprenons l'initiative elle-même étant donné que l'initiative est en cours de formation demain il y a cette conférence téléphonique on va pouvoir parler d'un certain nombre d'éléments processus donc consistant à forger les initiatives et en particulier il y va de notre intérêt non seulement parce que nous pensons que c'est la bonne solution mais en plus cela va véritablement dans le même sens que les intérêts du chef et donc à la lumière des discussions que nous tiendrons peut-être pas seulement demain mais dans d'autres sous d'autres formes et bien si je dis cela parce que vous ne vous réunissez pas avant le même mais si jamais on peut y revenir donc reprendre un petit peu ces discussions à la lumière des questions qui ont été soulevées et bien je pense que nous évoluons très vite dans de très nombreux domaines et donc il faut trouver des solutions pour discuter ensemble et prendre des décisions si c'est possible ne nous perdons pas peut-être mais en l'absence d'une autre réunion bien la discussion si elle ne peut pas reprendre ce serait bien que nous essayions quand même d'y réfléchir le comité d'organisation brésilien a spécifié les perspectives liées à cette initiative et il démontre que c'est quelque chose qui reste à construire et je pense et je pense que les contributions qui proviendront de nous mais aussi d'autres organisateurs seront très intéressantes je vous remercie bien sûr tout ce que vous avez dit est lié à la coopération donc lié au conseil quelle que soit la forme de coopération je vois internet society constance merci beaucoup monsieur le président en réponse au dernier à la dernière remarque de monsieur l'ambassadeur je considère cette invitation comme une volonté de laisser le canal de communication ouvert nous nous retrouvons physiquement dans quelques mois mais nous aurons une série de de discussions sur le web et entre temps il y aura des informations des précisions et peut-être que nous allons pouvoir traiter ce problème dans quelques semaines seulement donc cette question de comment nous voulons-nous articuler cette invitation c'est une liaison c'est un état un statut d'observateur j'espère que nous résoudrons le problème rapidement pour autant je pense qu'il faut garder ce canal de communication le plus ouvert possible je vous remercie merci de cette ouverture je pense que cela peut-être fait autour du 18 ou 19 décembre peut-être le 22 décembre où nous pourrons tenir un appel de conférence si les conditions le permettent si des précisions sont apportées si nos conversations en ligne indiquent indiquent qu'il pourrait y avoir des évolutions dans les positions où les membres du parce que les membres du MANG ont l'air d'être relativement figées sur cette question les questions diverses donc l'actualisation de la formation je pense que donc Slobodan vous avez la parole sur les questions diverses merci Yannis une note rapide en tant que nouveau membre du MANG Sengheta a envoyé un un email avec beaucoup de documents et malheureusement nous n'avons pas eu le temps de les parcourir et d'en parler de façon éclairée aujourd'hui mais en tant que nouveau membre du MANG j'apprends au fur et à mesure donc l'organisation des événements d'IGF des structures etc j'ai participé aux quelques certains des IGF il y a quelques années en tant que participant mais à partir de là il est très difficile de percevoir la totalité du processus en particulier le travail qui est fait dans les coulisses mais donc nous avons eu une séance d'orientation la semaine dernière cela nous a permis d'établir un certain nombre de choses d'ordre général mais bien sûr celle-là ne nous a pas permis d'aller en profondeur sur les points que nous avons traités à l'ordre du jour de ces deux journées le site web n'est pas très utile à cet égard certains documents sont faciles à trouver par exemple le mandat mais certains sont vraiment dans les profondeurs et les limbes du site donc il y a des descriptions il faut vraiment avoir recours au moteur de recherche pour par exemple qu'est-ce que signifie une séance flash en conclusion je pense qu'il serait très utile de de faire des 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 documents clés et des manuels d'orientation pour les futurs membres une autre solution serait de mettre des liens sur les documents historiques par exemple donc si jamais on a ce point de l'ordre du jour eh bien qu'on puisse avoir un lien vers les documents électroniques je pense qu'il s'agit là de de quelque chose qui serait très profitable à tous les membres et pour terminer de façon constructive je suis volontaire pour participer à l'effort si jamais le secrétariat général de l'ONU le veut merci mais on pourra tout à fait vous apprendre un petit peu à nager dans ce et j'essaie de traduire un proverbe que nous avons en Lettonie bon alors maintenant il nous reste dix minutes est-ce qu'on va entendre ces informations par le secrétariat ou est-ce que vous voulez que je résume un petit peu les décisions qui ont été prises et le secrétariat nous informera sur les emails ou autre chose je voulais informer la réunion que j'ai fait la liste de toutes les contributions sur les thèmes les sous-thèmes et les bonnes pratiques et en disant qui appuie quoi donc un petit peu c'est tout ce qui s'est dit depuis hier soir sur cette cette question donc vous pouvez vérifier si vous considérez que vous n'êtes pas représenté à la bonne place vous pouvez demander au secrétariat de corriger donc il y a à peu près 70 et 80 recommandations à ce sujet Bénédicto bonne chance Sylvia merci monsieur le président pour avoir mis à notre service vos compétences nous aimerions avoir un résumé effectivement des questions on passe par Fiona avant d'aller résumer il faudrait poser quelques précisions pour voir un petit peu le processus avec les mécanismes de consultation publique c'est un principe qui a été accepté et j'aimerais comprendre quels sont les meilleurs mécanismes est-ce que cela sera posé sur le site web est-ce que cela est-ce que nous pourrions en discuter mais je voudrais réitérer ceci et le groupe de travail doit avoir des délais je pense que jusqu'à maintenant on a travaillé de façon relativement transparente et chacune des transcriptions est sur le site web nous demandons des contributions par différents moyens et nous allons continuer de la même manière nous allons continuer de la même manière sur les consultations donc cela pourrait prendre du temps à partir de nos propos d'action mais si c'est nécessaire je serais très heureux de le faire Peter merci monsieur le président si vous pouvez nous donner un résumé des décisions essentielles cela serait très utile mais je préfère utiliser le temps pour des informations sur les discussions et si on a raison je pense qu'il y a une discussion très intéressante sur le principe d'un certain nombre d'exigences pratiques pour mettre en oeuvre ces documents ce que je vous demanderai c'est de faire un résumé je ne sais pas quelle est la pratique habituelle mais il s'agit de savoir de connaître les responsabilités les délais et l'ensemble des choses qui pourraient être utiles pour des discussions ultérieures aujourd'hui monsieur le président c'est un point qui a été soulevé par Fiona il faut préciser cela parce que les consultations publiques ont eu lieu y compris sur la question donc depuis ces trois derniers mois mais il y a d'autres membres qui considèrent que ce n'est pas le cas donc si les consultations publiques ne signifient pas mettre sur le web ou discuter de telle ou telle contribution il faut comprendre ce qui est recommandé le deuxième point que je demanderai c'est garder l'esprit garder l'esprit nous n'avons pas nous n'aurons pas le luxe des onze mois par an donc si vous voulez si vous voulez des consultations pensez un petit peu autant qu'il faut pour recevoir les contributions les compiler et puis après en discuter donc en se basant sur des discussions et en se basant sur des décisions prises à partir de contributions en ligne et il est très difficile de prendre des décisions même dans une réunion physique où nous sommes physiquement présents il est difficile de prendre des décisions en trois jours donc on doit redéfinir la consultation publique et nous devons jouer en fonction du temps que nous avons à disposition et en général c'est sept ou huit mois et pas onze mois comme actuellement merci Fiona est-ce que vous voulez ajouter quelque chose préciser ce que vous comprenez dans les consultations je serais heureuse de l'idée d'une consultation ce n'est peut-être pas une bonne méthode pour différentes institutions organisations et groupes qui sont impliquées dans les questions de gouvernance ce sont les mêmes choses donc il nous faut faire je propose que si vous voulez créer ces groupes de travail vous voulez travailler la première chose qu'un groupe de travail doit faire c'est cartographier son plan de travail ce qui inclura une des des contributions et voir un petit peu comment vous pouvez ajouter des thèmes donc comment on peut compiler tout cela prendre une décision et faire partie du processus une fois encore l'idée est de donc d'avoir une idée une pensée générale c'est ainsi que je comprends les choses il nous reste quatre minutes M. le Président il faut encore je veux dire que tout le monde n'était pas dans la salle au cours de ces trois derniers mois de secrétariat pour voudrer je ne sais pas quand est-ce que cela a été proposé mais c'est déjà trois mois et les contributions ont été en ligne pendant un mois et demi et le groupe de travail a fait exactement la même chose donc moi je vous demande étant donné qu'il y a si un processus différent et bien spécifiez-le au groupe de travail parce que nous ne voulons pas être accusés d'être hors sujet après avoir été après avoir traversé tout ce processus nous voulons être aussi transparents que possible et nous ne voulons pas être accusés d'être opaque nous devons avoir des représentations spécifiques dans ce que vous voulez que nous changions merci Avri sera le dernier et ensuite je vais proposer de faire donc de conclure Avri vous avez la parole merci en tant que magne nous devons rendre des comptes à la communauté à la communauté IGF nous faisons du travail nous apporterons des contributions nous montrons notre travail et nous recevons des commentaires de ce travail donc nous devons parler pendant 3-4 jours et ensuite nous voyons un petit peu ce que nous faisons et ensuite nous devons voir si jamais nous avons manqué des choses ou au contraire si nous en avons ajouté il y a des choses qui peuvent être faites en 3 mois d'autres en 3 semaines et nous devons rendre les comptes nous devons revenir vers la communauté et leur demander si nous avons bien travaillé et il ne s'agit pas simplement de la transparence mais également de rendre des comptes et c'est avec l'IGF que nous voyons si jamais il y a la responsabilité et le rendu de compte de la communauté bien entendu nous devons rendre des comptes beaucoup des membres du MAG donc ont été désignés à partir des consultations du comité et le secrétaire général l'a pris en compte donc nous sommes nous responsables et nous rendons des comptes à notre propre communauté très bien je ne pense pas que nous allons que nous allions travailler à huis clos tout ce que vous faites est en temps réel en ligne les transcriptions seront payées sauf la plaisanterie sur le département d'état parce qu'il y a peut-être des raisons politiques là-dessus donc mais ma proposition donc après de nombreuses années de diplomatie multilatérale il s'agit d'ouvrir le groupe donc à tous ceux qui sont intéressés et une fois qu'on a résolu ces questions bien entendu nous devons communiquer également étant donné que je n'ai pas le temps ici de faire des remarques de conclusion nous devons nous avons convenu du fait que bien sûr je vais devoir résumer tout ça par écrit cela va être douloureux mais je ferai de mon mieux je conseille donc de tous les coordinateurs lorsque vous commencez à planifier et bien faites en sorte que chacun des groupes de travail est à composition non limitée de manière à ce que tout le monde puisse contribuer à n'importe quel moment cela ne signifie cela signifie qu'il faut permettre la participation de tout le monde 30 secondes pour ICC 30 secondes pour l'IN et il sera vraiment temps de conclure je soutiens le secrétariat et le MAG pour ce qui est du processus de consultation ICC Basis a beaucoup d'expérience des consultations avec les membres à l'échelle nationale mondiale il est important que chacun ici représentant différentes parties prenantes des communautés comprenne bien que nous avons chacun des responsabilités à assumer pour assurer la consultation c'est une partie importante du processus ça n'exclut pas la possibilité de consulter le public en général en affichant des choses sur le web comme le fetching et taille mais tous ceux qui représentent un groupe doivent être conscients du fait que le processus de consultation relève de la responsabilité de chaque organisation individuelle merci Lynn plusieurs ont dit qu'il serait bon de prévoir un dîner officieux pour les membres du MAG qui se trouveraient sur place la société de l'internet a pu faire une réservation pour tout le monde au café du centre à la place du Mollard vers 19h 19h15 pour ceux qui restent sur place ce serait une excellente occasion de pouvoir resserrer les liens merci je voudrais clore en vous remerciant tous pour l'engagement dont vous avez fait preuve au cours de ces derniers jours je crois que nous avons bien progressé peut-être pas autant que je l'aurais souhaité néanmoins nous avons bien avancé et j'espère que nous pourrons continuer à progresser dans les semaines à venir en attendant l'appel à proposition je remercie les interprètes pour leur aide merci monsieur le président vous avez à chaque fois dépassé le temps prévu vous nous avez aussi aidé avec la traduction depuis l'espagnol je remercie les responsables de la transcription qui ont suivi tout ce que nous avons dit une tâche les plus ardue la prochaine fois que nous nous verrons pourrait être à la mi-décembre s'il y a une évolution avec l'initiative de net mondial sinon nous allons poursuivre le travail comme convenu et d'ailleurs je vous transmettrai les décisions que nous avons prises par écrit quoi qu'il en soit nous nous reverrons à la mi-janvier pour terminer notre discussion sur les thèmes et les sous-thèmes c'est Benedito qui va assurer la suite de ce travail-là merci à Benedito pour toute son aide je me réjouis de continuer à travailler avec vous pour assurer la réunion de l'IGF au Brésil l'année prochaine merci et bon voyage de retour merci et bon voyage merci et bon voyage